Direction Usren Vesserlin, présent pour une première en France, la pose d'un bridge en résine sur la denture d'un cheval. L'opération a eu lieu ce matin, elle vise à améliorer le bien-être de l'animal qui peut passer la moitié de sa journée à mastiquer. Louis Belin, Vincent Roy. Le dentiste, les chevaux aussi connaissent. Pour cette jument, avec une molaire en moins, la nourriture se coince entre les dents, s'accumule et provoque des infections douloureuses. Alors depuis près de 20 ans, cet orthésiste dentaire travaille sur une innovation médicale. J'ai créé un silicone mou qui se positionne comme ceci. Et ensuite, il suffit de placer le bridge sur cette partie-là et c'est clippé. En fait, c'est comme un Lego. En résine et non plus en acier, le bridge doit s'user au même rythme que les dents. Et après deux moulages à trois semaines d'intervalle, pourri chasse et du sur-mesure. En fait, ce qui bouge, c'est normal. On est tout bon là. On est tout bon. Le vétérinaire doit poser le bridge au niveau des molaires, tout au fond de la bouche. La jument sous sédation ne se laisse pas complètement faire, mais pas de quoi impressionner l'équipe. L'intervention est un succès. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'était tout nouveau pour nous, mais ça passait assez bien. Le bridge est bien posé. On va voir maintenant comment ça va progresser notre prochain temps. De quoi permettre à la jument de mastiquer sans difficulté et assurer son bien-être alors que ses dents poussent en continu tout au long de sa vie. Ça fait des années que je travaille dessus. J'ai fait beaucoup d'essais. Et là, je pense enfin avoir trouvé la solution. Donc, ça serait chouette que je puisse en faire plus. Et essentiellement, comme dit, pour des chevaux âgés, afin qu'ils puissent continuer à se nourrir correctement. Un confort à 300 euros la pièce, que Sophie Lant veut aussi proposer gratuitement à des associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !